Chez nous ? C'est vers le 14, là, bientôt. Ça vous dit quelque chose ? Il y a la semaine prochaine, il y a le repas du quartier. Ouais, je sais pas. Et il y a le concert de la soirée. Ah, c'est mon frère, il va râper alors. Ton frère ? Ouais, ouais, il va râper. Bon, bonne journée. Bonne journée. C'est vrai que dans les quartiers, quand on est amis avec un garçon, tout de suite, les gens, oh, ben, ils sont ensemble. Moi, j'ai jamais entendu encore des trucs comme ça sur moi, parce que, ben, tout simplement, parce que j'évite de me faire des amis garçons ici. Ça, ça se passe mal avec les autres filles quand t'as des réputations. Après, quand t'es tranquille, tu sais que t'es bien après. C'est quoi une fille qui a une réputation ? Bah, qui est traitée de pute, je sais pas, qui... Mais pourquoi elle est traitée de pute ? Bah, c'est à faire n'importe quoi. C'est vrai que dans nos thèses, on se dit, ils n'ont qu'à parler, mais le jour où ça arrive, c'est vrai que ça fait mal, quoi. C'est on est amoureux, on est une pute, quoi. Alors, on est amoureux, ouais ? Bah, c'est pareil pour eux, c'est pareil pour eux. Bah, ouais. Je voudrais pas que mes parents, ils aient honte. Si on vient leur dire, ouais, ta fille, la famille... Alors que c'est pas vrai, mais ma mère, je sais qu'elle a confiance en moi, et à partir du moment où la confiance règne entre sa mère et sa fille, bah, rien ne pourra la briser, je pense pas. On est nés dans un quartier, et je pense qu'on a mûri d'une certaine façon. On a la réalité devant nous, les gens qui parlent, ce qui fait qu'on a la tête sur les épaules de plus en plus jeunes. Ce qui fait que nos mères, elles, c'est ça. Donc, elle a forcément pas l'utilité de nous en parler. C'est quoi, en fait, la grande différence entre vous et les garçons ? Ils ont plus de liberté. Déjà, ils vont traîner avec des filles, on va pas les traiter de putes. Je sais pas, on a l'impression qu'ils sont encore restés au temps du Moyen-Âge, ils ont pas la même mentalité. On a l'impression qu'ils veulent pas se mélanger aux filles, je sais pas. Les clichés des filles, les putes ou quoi, mais les garçons, le respect qu'ils ont en eux-mêmes, c'est... Je trouve que c'est pathétique. Non, mais c'est vrai, ça me fait mal, parce que les garçons, ils parlent des filles, ils parlent des filles, mais quand on regarde ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font bien. C'est des fois pire. En général, ils vont pas aller voir les filles des quartiers. Parce que justement, nous, qui sommes des filles du quartier, ils savent, c'est évident pour eux qu'on a un certain... Un respect. Ouais, un certain respect, une force de caractère, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, on sait ce qu'on doit faire. Ils le savent parce que... parce que leurs amis, leurs potes sont nos grands frères. Donc ils nous ont inculqué certaines... Ouais, certaines valeurs, certaines défenses, enfin des choses comme ça. Et eux-mêmes, ils savent, c'est pour ça qu'ils vont chercher, ils vont aller chercher ailleurs. Et ailleurs, ça veut dire en ville. On peut pas aller plus haut que la grand-mère, déjà, donc il faut redescendre. Est-ce que ça se vert, c'est un point de rendez-vous aussi, interquartier ? Il y a beaucoup de jeunes, mais après... Mais maintenant, ça change. Maintenant, on retrouve beaucoup de personnes des quartiers en ville, étant donné que maintenant, il y a le transport qui se fait avec le théor. Donc on a l'impression qu'ils ont découvert un peu la ville. La plupart d'entre nous, les garçons d'ici, quand on va se dire bonjour, les copains de nos frères, par exemple, ça va plus être, on va se serrer la main, déjà. Les personnes qu'on va connaître en ville, ce sera la bise. C'est pas outrancier, mais... Le cœur, c'est que souvent, j'ai remarqué que quand je suis en ville et que je vois des garçons du quartier, ils vont me faire la bise, pas tout le temps. Et quand on est au quartier, ils vont me serrer la main. Parce que c'est l'environnement. On se remet dans le contexte. Quartier, respect, c'est plus... Il y a plus de respect, je trouve. Il y a des garçons dans vos classes ? Non. Oui, mais ils sont éclatés. Ouais. Ils vont parler de sexe comme si c'était... Comme s'ils allaient acheter des bonbons. Comme quelque chose de normal, quoi. Je sais pas, moi, j'aime pas... Je parle pas de ça. Et eux, ils arrêtent pas. Donc, moi, je les calcule pas. Bah, avant, moi, mes grandes sœurs... Enfin, une de mes sœurs a traîné toujours avec des garçons. Avant. Et bon, là, après, les mentalités ont changé. Les générations, c'est plus les mêmes et tout. Mais d'après ce qu'elles me racontaient, Tout leur génération, bah, c'était... C'était mieux avant. Que, déjà, ils se parlaient tous. Ils traînaient ensemble. Il y avait pas de différence, fille-garçon. Que maintenant, les générations, bah, C'est fille avec fille, garçon avec garçon, en fait.